Marine Le Pen passe à l'offensive face aux militants réunis à Fréjus. La présidente du Rassemblement National a donné le coup d'envoi des municipales cet après-midi. Mais loin d'un discours classique de rentrée, Marine Le Pen a surtout posé les premiers jalons de la prochaine étape, 2022. Elle a clairement affiché ses objectifs pour la présidentielle, Claudia Bertram. Oui, deux minutes à peine après le début de son discours, Marine Le Pen évacue presque la campagne des municipales au profit de la présidentielle. Chaque scrutin doit permettre à notre famille politique d'accrocher un mousqueton supplémentaire sur la paroi qui mène au sommet. Et le sommet, vous le savez, c'est l'Elysée. Objectif 2022, assumer la présidente du RN a le sentiment que le pays est mûr après six mois de crise des Gilets jaunes. Une crise sociale qui, selon elle, va repartir. La réponse immédiate porte sur le pouvoir d'achat. Nous pensons qu'il faut conclure la paix fiscale. Les fondamentaux ne sont jamais loin, notamment l'immigration, un dossier sur lequel Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron de faire du blabla. Avec le débat prévu à l'Assemblée nationale à la fin du mois, Marine Le Pen reprend aussi sa proposition de 2017, restaurer le septennat non renouvelable. Et bien sûr, le thème peut être le plus traditionnel. Ce qui nous est proposé, c'est une société de l'insécurité généralisée. Le match qu'elle attend depuis toujours est là, une polarisation de la vie politique avec LR et la gauche, y compris radicales presque hors jeu, sous fond de crise sociale. Claudia Bertram à Fréjus pour Europe 1. Comment percevoir ce discours de politique générale ? Nous accueillerons dans ce grand journal en duplex de Fréjus le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu.